Voilà, alors maintenant une enquête policière qui a traversé 5 siècles d'histoire, Sébastien. L'ordre d'Autriche, on en a déjà parlé avant-hier. Ça y est, là, normalement, on est fixé le mystère autour de la sépulture de Montaigne et peut-être en train d'être résolu. Le philosophe repose-t-il bien comme les scientifiques le pensent dans un musée de Bordeaux, la ville dont il fut maire au XVIe siècle pour s'en assurer son tombeau présumé, a été pour la toute première fois ouvert aujourd'hui. Une opération méticuleuse et très scientifique, Stéphane Place. Oui, exactement comme sur une scène de crime, ces scientifiques portent combinaisons blanches et masques lorsqu'ils procèdent à l'ouverture de ce cercueil. Une plaque en cuivre sur le couvercle laisse apparaître le nom de Michel Lemontagne, mort à la fin du XVIe siècle. Faut-il encore formellement s'assurer qu'il s'agit bien des restes du philosophe ? C'est Hélène Réveillasse, archéo-anthropologue, qui dirige les investigations. C'est comme une enquête policière. Sur les ossements, on va amener une analyse anthropobiologique, donc essayer de déterminer le sexe, estimer l'âge, voir s'il y a des pathologies. Parallèlement, on va aussi mener des analyses ADN et comparer, si possible, l'ADN d'un ou d'une descendante actuelle. Descendant de Montaigne, contacté par le musée d'Aquitaine, Dominique Deur a découvert récemment cette filiation. Par mon frère, qui est un féru de généalogie, et qui a découvert une filiation par ma grand-mère paternelle avec la famille de Montaigne. Moi, je serais tout juste fondisseur d'ADN dans cette histoire. C'est un peu touchant, disons. L'ADN, mais aussi, par exemple, des concrétions calcaires qui pourraient se trouver dans le cercueil. Et si c'est le cas, ce sera une indication précieuse, car l'auteur des essais, figurez-vous, souffrait de calculs rénaux chroniques qui laissent ce genre de traces. On découvre encore des choses sur Montaigne. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1, à Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada